comment montrer l'idée selon laquelle la philosophie est importante pour convaincre au correcteur pour convaincre à quelqu'un qui vous demande quelle est l'utilité de la philosophie quelle est son importance quel apport la philosophie apporte à l'homme je vous donnerai des arguments aujourd'hui qui pourront vous servir d'éléments de réponse d'abord vous pouvez dire la philosophie est une activité importante en ce sens qu'elle encourage la créativité et l'innovation la philosophie est une opportunité pour l'homme de libérer son imagination et sa créativité à lui amener à considérer des perspectives nouvelles et inattendues sur le monde qui l'entoure la philosophie est très importante car elle permet à l'homme de mieux se connaître la philosophie conduit l'homme à la réflexion sur sa propre existence à analyser ses propres expériences et ses émotions et ainsi la philosophie permet l'homme à mieux se connaître la philosophie elle est importante car elle rend le pratiquant sage quand on se livre à l'activité philosophique on devient un sage quand on fait de la philosophie on devient un homme très prudent on devient un homme très rationnel et objectif en effet défini comme l'amour de la vérité la recherche de la sagesse la quête de la connaissance la réflexion philosophique est toujours un pas vers la sagesse les philosophes désire le savoir et se demande comment parvenir à ce savoir en s'interrogeant sur tous les concepts afin de comprendre le pourquoi d'une chose c'est pour cette raison que le vrai philosophe est considéré comme un savant comme un sage c'est pourquoi Aristote disait est philosophe celui qui possède la totalité du savoir dans la mesure du possible la philosophie est une activité importante car elle reflète les préoccupations de la société la philosophie s'adapte aux évolutions sociales et culturelles reflétant ainsi les préoccupations et les questionnements de la société la philosophie a toujours de l'importance car elle participe à la progression des savoirs la philosophie permet d'innover et de découvrir en posant les questions fondamentales qui poussent ceux qui s'y a dépassé les limites de la connaissance la philosophie est une chose cruciale à l'homme elle est nécessaire elle est incontournable et indispensable pour l'homme en effet la philosophie donne une ouverture d'esprit la philosophie nous amène à considérer des perspectives différentes de la nôtre et nous aide à mieux comprendre les autres cultures et nous encourage à la tolérance et à l'ouverture d'esprit la philosophie est importante très utile car elle guide notre prise de décision le philosophe est un homme sage qui sait prendre les bonnes décisions qui sait faire le bon choix et par conséquent qui sait construire un avenir meilleur la philosophie nous aide à avoir une vie meilleure un avenir meilleur du moment où l'avenir dépend des choix et des décisions que nous prenons aujourd'hui lorsque nous faisons de la philosophie nous apprenons à prendre de bonnes décisions il est rare de voir un philosophe prendre de mauvaises décisions dans sa vie ou de se tromper sur ses choix la philosophie la philosophie nous donne un cadre de référence pour évaluer les options qui s'offrent à nous elle nous aide à prendre des décisions nous éclairer qui sont cohérentes avec nos valeurs et nos principes la philosophie la philosophie est importante et bienfaisante car elle contribue à la résolution des problèmes qui hantent l'humanité la philosophie prend en charge des questions morales et politiques importantes qui interpellent la justice l'égalité la liberté et la dignité humaine et permet ainsi de travailler à la résolution des problèmes concrets de l'humanité la philosophie est une discipline importante parce qu'elle favorise la pensée critique lorsqu'on est philosophe on réfléchit de façon critique c'est à dire de façon analytique de façon correcte et prudente en vérité la philosophie nous oblige à remettre en question les croyances et les valeurs que nous tenons pour acquises elle nous encourage à développer un esprit critique et rationnel et enfin la philosophie est utile et importante dans la mesure où elle aide à comprendre le monde qui nous entoure elle nous permet de poser des questions profondes sur la nature de la réalité et de la vérité et de la vérité elle nous aide à mieux comprendre le monde qui nous entoure maintenant pour passer à l'antithèse consistant à dire que la philosophie est tout à fait le contraire de tout ce que l'on vient de dire à savoir une activité utile et importante on peut soutenir de montrer dans une deuxième partie après avoir montré l'utilité de la philosophie de montrer que la philosophie peut être une activité vraiment inutile vraiment insensé vraiment insensé vraiment dangereuse et vraiment taduc et comment s'y prendre tout d'abord il faut dire la philosophie serait inutile et dangereuse dans la mesure où elle ne propose aucun choix pratique aucune option particulière en dehors d'elle-même elle ne donne en effet aucun sens particulier et une certaine orientation de la pensée par conséquent la philosophie n'est pas tout elle ne permet pas de vivre encore moins de survivre la philosophie se perçoit comme une pratique dangereuse elle constitue une menace dans la mesure où elle ébranle les certitudes de l'homme du sens commun et son vrai danger consiste à mettre à distance à séparer à éloigner l'individu du tout social elle semble critique et dissolvante la philosophie est une activité inutile et caduque parce qu'elle n'a pas un pouvoir d'action concret sur le réel elle ne se préoccupe que de données abstraites et ne donne lieu à aucune certitude et ses objectifs sont indéterminés et se situent hors du temps la philosophie serait une activité inutile parce que tout simplement elle peut sembler abstraite et difficile à comprendre pour celui qui commence à faire de la philosophie en clair le langage philosophique est différent du langage courant et est difficile à comprendre la philosophie est une activité inutile car sa valeur ne tient pas à sa capacité à répondre aux questions qu'elle affronte à l'inverse de la science qui parvient à des résultats positifs la philosophie ne construit pas de savoir positif la philosophie est une activité inutile en ce sens que nous sommes aujourd'hui dans un monde plus axé sur la technique et le matériel qui semble procurer le bonheur à l'homme personne n'ose aujourd'hui abandonner cette détente et distraction que produisent les objets de la technique pour s'adonner à une réflexion philosophique quelconque la philosophie serait sans importance inutile en ce sens qu'elle est trop abstraite trop éloignée de nos préoccupations immédiates elle n'est qu'une quête stérile puisque l'histoire de la philosophie ne présente aucun progrès voire d'être néfaste pour l'homme puisqu'elle est un obstacle à notre tranquillité d'esprit donc à notre bonheur la philosophie est une activité insensée et inutile car elle n'a pas d'impact sur le réel en effet à l'inverse de la science qui influence la façon de vivre de l'homme de façon positive la philosophie inquiète l'homme la science qui influence de façon positive la vie de tous à travers ses découvertes à travers les technologies telles que l'internet qui facilite aujourd'hui la communication à travers la médecine qui sauve des vies la philosophie par contre ne possède en rien ce pouvoir d'améliorer le réel ou du moins de le transformer elle n'a donc aucun impact sur le réel la philosophie ne répond pas aux besoins des hommes en effet lorsqu'on compare les résultats des applications de la science c'est à dire de la technique et les résultats des applications philosophiques on remarque que la technique a amené un développement technologique avec des objets qui procurent le bonheur à l'homme alors que la philosophie n'a répondu à aucun besoin matériel de l'homme la philosophie est inutile car elle est une activité sans importance en ce sens qu'elle ne fournit pas de résultats concrets idône et salvateur en vérité elle ne fournit pas de résultats apodictiques et ne se base que sur des données abstraites c'est pourquoi on dit qu'elle ne relève pas du sensible mais de l'affaire et de la pensée pure et pour terminer nous pouvons dire que la philosophie serait une activité inutile dans la mesure où elle est la recherche de la vérité ce qui est contraire aux réalités de nos sociétés d'aujourd'hui où règne le mensonge et la corruption chacun ment pour survivre chacun ment pour bien vivre chacun vit pour mentir il est donc clair que la philosophie entendue comme la quête de la vérité ne peut prospérer dans un tel monde de mensonges d'où son inutilité voilà les arguments qu'il faut connaître et parqueriser sur la philosophie avant d'aller au baccalauréat je vous remercie et bonne concentration à tout je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501